Au casino d'Anguien, rien ne va plus. Fermé depuis le 16 octobre dernier sur décision du gouvernement, le premier casino de France en matière de chiffre d'affaires a vu son activité baisser de 40% en 2020. Une situation jugée intenable par le groupe Barrière qui a annoncé plusieurs plans sociaux au sein de ses établissements. Une soixantaine d'emplois sont menacés parmi les hôtels et le casino d'Anguien. On a tout fait pour ne pas en arriver là. Et effectivement, c'était quelque chose qui n'était absolument pas prévisible et pas prévu. Mais depuis début 2020, c'est un tsunami qui s'abattit sur toutes les professions du tourisme. Ce n'est pas un contexte d'Aubaine. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde soit lucide sur la situation dans laquelle est notre groupe, qui est extrêmement difficile et fragile. Du côté des syndicats, la pilule ne passe pas. Il rappelle que malgré les pertes d'exploitation, le casino anguiennois a finalement atteint l'équilibre lors du dernier exercice, sans compter les prêts garantis par l'État et l'activité partielle dont a pu bénéficier le site. Aujourd'hui, les représentants du personnel se disent prêts à en découdre devant la justice. Une cagnotte en ligne a notamment été lancée pour pouvoir payer leurs frais d'avocat. On peut discuter avec les représentants des salariés de solutions alternatives qui pourraient limiter les PSE ou en tout cas complètement les interdire et trouver des solutions alternatives par le biais des formations, par le biais de fonctionnements divers et variés. Aujourd'hui, dans le PSE qui nous a proposé, il n'y a aucun plan de départ volontaire, il n'y a aucun projet de départ en retraite anticipé, il n'y a aucun projet de rupture conventionnelle collective. La direction souhaite licencier et licencier à bas coût. L'établissement étant co-géré par la ville, les syndicats ont demandé à la mairie de se positionner. L'édile républicain, Philippe Sueur, s'est engagé à les recevoir début février.